Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui comme vous l'avez vu dans le titre est un attente versus réalité Shein, oui encore J'ai reçu des messages qui me disaient Ah shein tout le temps, shein Partenariat, partenariat Euh... que dire Vous me connaissez, vous savez très bien que c'est pas parce que c'est un partenariat que je dis du bien de la marque, vraiment 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 pas, si vous avez regardé tous mes attentes versus réalité vous savez que si j'aime pas, j'aime pas je le dis, que ce soit un partenariat ou pas, et si ça vous embête Allez voir ailleurs Ce n'est pas un souci Aujourd'hui on va parler de robes de soirée, j'ai reçu ces robes lors de ma dernière commande avec Shein, vous avez déjà vu notre commande avec Isalice je vous la mettrai juste ici, c'était une commande pour Noël, du coup j'avais commandé 3 robes de soirée, je crois pas que j'ai déjà testé ou je me souviens plus vraiment j'ai la mémoire qui flonge J'ai déjà commandé des robes un petit peu habillées sur Shein, mais il me semble pas avoir commandé des robes aussi habillées et aussi star on va dire, ça fait vraiment voilà, tapis rouge quoi donc je me souviens pas avoir déjà testé donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, sachant que dans le lien qui m'avait fourni, il y avait vraiment de très très belles robes, j'ai eu du mal à faire un choix j'en ai pris 3, j'ai pris une noire et deux dorées il me semble en tout cas on est vraiment sur des robes de soirée si vous cherchez quelque chose de clinquant quelque chose d'original et quelque chose de voilà, qui qui fait vraiment habiller pourquoi pas vous tourner vers Shein en tout cas, si je vous dis, si les robes sont de bonne qualité sachant que moi j'ai déjà testé beaucoup de robes de soirée, notamment avec Everpretty et que j'en suis absolument ravie dans la plupart des cas c'est vrai que Shein a de la concurrence sur ce secteur là, notamment avec ce que j'ai déjà testé donc on va voir par rapport à mon expérience le rapport qualité prix si le rapport qualité prix il est bon il me semble que ça n'excède pas 50 euros la robe de toute façon comme d'habitude je vous mettrai les photos et les prix du site comme d'habitude juste ici et juste ici pour que vous vous rendiez compte et je mettrai des annotations parce que clairement je ne me souviens plus des prix exacts de chaque robe mais comme je vous les mettrai au fur et à mesure je vous mettrai une annotation si je trouve que le prix est excessif par rapport à la qualité donc voilà, on commence tout de suite je vais vous montrer les 3 robes que j'ai choisies on commence par une robe à sequin doré enfin doré beige on va dire nude voilà j'ai déjà eu ce style de couleur avec Ever Pretty honnêtement je ne me souviens plus du tout je crois que c'est une robe courte alors je l'ai prise en taille L parce que selon le tableau il me semble qu'il valait mieux que je prenne en taille L alors que vous dire c'est une robe courte elle est vraiment vraiment assez courte je ne sais pas si vous arriverez à voir voilà elle m'a l'air quand même à mon avis elle arrive bien au dessus du genou ce qui vous savez pour moi est un problème parce que je n'aime pas quand c'est trop court mais ce n'est pas mensonger parce que sur le site elle était courte après sur les sites asiatiques le problème c'est qu'on ne sait pas courte à quel point quand on les reçoit c'est vraiment ça le problème sur les photos ça paraît gérable et quand on reçoit ça paraît pas gérable du tout c'est vraiment ras la foufoune il faut appeler un changeant du coup voilà donc à voir quand je l'essaye au niveau de la qualité de la robe il n'y a aucun fil qui dépasse j'aime beaucoup beaucoup le décolleté en V si vous me suivez depuis un moment vous savez que ce sont mes types de décolleté préférés et au niveau des manches on est sur des manches resserrées au niveau du poignet mais un petit peu bouffantes au niveau des épaules ce qui donne voilà cette forme de manche un petit peu bizarre mais qui normalement une fois à portée est jolie voilà comme je vous disais pas de problème de qualité c'est une robe qui est assez élastique comme vous pourrez le voir il n'y a pas de fermeture éclair comme vous pouvez trouver sur d'autres sites que j'ai déjà testé il n'y a pas de coque voilà elle est assez simple au niveau du tissu on va dire mais au niveau finition on est bien donc est-ce que ça vaut le prix je vais vous le dire mais en tout cas on va déjà essayer comme ça elle est jolie par contre voilà c'est pas discret comme j'avais prévu le décolleté est très plongeant on voit mon soutien-gorge bien que je l'ai baissé au maximum on le voit et elle est courte elle est courte par contre point positif elle est assez confortable c'est à dire que comme elle est un peu élastique c'est confortable mais elle est beaucoup beaucoup trop courte pour moi ouais c'est 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 pas non plus catastrophique le problème c'est que si je tire pour la mettre en bas plus bas ce qui est possible du coup ben mon décolleté il descend aussi et là c'est plus possible donc en juste milieu bon ça reste voilà c'est un petit peu c'est un petit peu trop décolleté et trop court c'est à dire que voilà entre les deux je peux pas choisir et là clairement c'est très décolleté et c'est court donc là je trouve que ça à ce point là ça fait vulgaire en fait malheureusement bien que les manches soient très jolies alors ça picote un petit peu sur les manches pas sur le corps mais sur les manches ça picote donc je sais pas je sais pas je elle est jolie mais pour moi non ensuite on passe à la robe noire qui franchement je l'ai trouvé magnifique sur le site j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne portée quand vous allez voir la photo vous allez comprendre alors par contre question décolleté ça va être problématique parce qu'il est hyper hyper plongeant la robe a l'air courte de base mais vraiment vraiment courte et malheureusement le tissu de doublure n'est pas d'une épaisseur extrême par rapport à la forme de la robe autrement elle est très jolie les sequins sont très bien posés le voile en transparence est très joli comme vous pourrez le voir le décolleté est immensissime c'est à dire qu'il vaut mieux je pense porter un débardeur en dessous autrement je trouve le voile magnifique par contre vraiment je suis un petit peu déçue par le fond de la robe c'est à dire que je pensais que ça serait plus épais sachant que comme comme le voile remonte et qu'il y a un moment où on voit cette doublure en tant que jupe à proprement parler je pensais que ça serait plus épais et je la trouve courte mais vraiment vraiment courte c'est à dire qu'entre la taille et le bas il n'y a que ça et pour moi ça c'est trop court écoutez ce qui me surprend aussi c'est que c'est pas la marque Shein et alors ça sur le site de Shein c'est assez rare c'est la marque Miss Horde et je sais pas du tout je ne connais pas pourquoi pas écoutez à essayer puis ben on va en parler mais pour moi pour moi au niveau décolleté ça va pas le faire bon là clairement heureusement que j'ai trouvé un débardeur parce que je sais pas si vous verrez mais là sans le débardeur c'est juste pas possible à moins d'acheter vous savez les petits scotch pour coller sur le décolleté et encore parce que là ce pan là il est il se retourne en fait donc c'est pas c'est pas sans débardeur c'est pas possible au niveau des manches je les trouve très jolis c'est à dire que le fait que ce soit comme ça en transparence et avec des petits sequins qui pendouillent c'est très joli après au niveau de la longueur elle est très 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 longue c'est à dire que même avec des talons ben écoutez ça ça touche par terre au niveau de la forme je la trouve pas je pense qu'elle est trop grande en fait elle est vraiment trop grande par contre je sais pas voyez ce que je voulais vous dire au niveau de la jupe ça fait pas hyper quali et elle est très 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 courte quoi c'est vraiment vraiment c'est 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 très limite à la limite ça aurait été un short je dis pas c'est à dire que ça aurait été une combi ça aurait été plus astucieux parce que là clairement c'est trop court après je trouve que l'idée était bonne c'est à dire que le fait que ce soit un voilage comme ça c'est très joli le fait que ce soit fendu des deux côtés c'est à dire vous avez un pan comme ça et un plus grand derrière je trouve ça très joli mais alors je pense qu'elle est trop grande pour moi j'ai pris un L j'aurais pas dû et elle est trop courte au niveau de la jupe du dessous et la jupe du dessous comme je disais elle est pas qualitative quoi ils auraient mis un short un peu épais noir c'était super joli mais là clairement non là clairement non c'est non ça fait pas ça fait pas génial et dernière robe alors là on est sur du stockin du doré du tout ce que vous voulez du disco on va dire elle est longue il me semble celle-ci et vraiment vraiment elle est lourde quoi ah oui ah oui ah c'est les manches qui m'avaient plu elle est extrêmement lourde elle est très très lourde donc là c'est de la marque Shein comme vous pourrez le voir sur l'étiquette on est sur une robe vous allez voir la photo une robe longue fendue très 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 haut c'est à dire vraiment jusqu'au bout c'est à dire que c'est fendu jusqu'à la taille normalement c'est pas censé remonter aussi haut même quand vous marchez parce que la superposition des deux pans fait que normalement ça ne doit pas trop monter mais bon on n'est quand même pas à l'aise quand on porte ce genre de robe après au niveau du décolleté ce que je trouve pas mal c'est que vous avez des pressions donc vous avez une pression ici pour pouvoir le refermer un petit peu bien qu'il soit quand même très décolleté c'est gérable et vous pouvez si vous êtes plus à l'aise ouvrir totalement le décolleté ensuite au niveau des manches c'est les manches que je trouvais magnifiques c'est à dire qu'on est sur des manches bouffantes refermées au poignet elles sont très jolies les soquins sont magnifiques la doublure est bien épaisse elle est très lourde il n'y a pas de fil qui dépasse non non pas de fil qui dépasse à proprement parler les doublures sont pas moches enfin franchement c'est pas mal après la seule chose la nana hyper tatillon la seule chose que je pourrais reprocher c'est que je trouve que sur les rebords ils n'auraient peut-être pas dû faire un rebord voyant avec la doublure je sais pas si vous verrez vous avez tout le long comme ça un rebord c'est pas ça que j'aurais fait on va dire pour une robe comme ça au décolleté ça me choque pas trop mais alors après le fait que ce soit voilà vous ayez un double enfin une doublure comme ça je trouve que ça se rend pas trop dans la robe mais bon bah écoutez celle-ci aussi on va essayer ce que je vais faire c'est que je vais essayer avant je vais essayer de me trouver des sous-vêtements qui fonctionnent parce que là clairement j'avais pas prévu que ce serait aussi décolleté et puis on va passer aux essayages et puis je vais vous dire ce que j'en pense juste après cet essayage-ci bon écoutez là c'est la catastrophe de la journée clairement elle fait sac quoi elle fait sac pourtant j'ai pris une taille M les manches sont jolies mais alors hyper lourdes quoi et là vous voyez enfin mon soutien gorge vous avez une pression là il aurait fallu une autre pression là parce que clairement le décolleté c'est juste pas possible au niveau du rendu comme ça de loin je verrai au montage parce que j'arrive pas à me voir et j'ai pas de miroir en pied ici j'aurais peut-être dû mais là clairement je trouve qu'elle fait elle fait grosse grossière elle fait pas ça fait un peu peignoir en sequin en fait je sais pas si comment vous dire ça fait attendez je m'habille j'arrive là non mais ça fait chelou quoi et elle fait clairement clairement hyper hyper épaisse et et pas ajustée et pourtant c'est un M alors je vais pas prendre du S c'est sûr comme je vous disais au niveau du de la fente ici c'est quelque chose qui s'ouvre voilà totalement si vous avez pas la bonne position mais normalement ça doit pas le faire surtout avec le poids de la robe c'est pas avec le vent que ça va se soulever voilà mais là big déception quoi je m'attendais à mieux par rapport au poids de la robe mais là clairement comme je vous disais ouais ça fait vraiment peignoir en sequin quoi et c'est un concept mais c'est pas le mien donc voilà pour cette attente versus réalité sur les robes de soirée SHEIN alors le problème pour SHEIN c'est que j'ai déjà essayé des sites qui étaient bien meilleures qualité prix que eux et du coup là sur ces robes de soirée là rapport qualité prix pour moi on n'y est pas du tout c'est pas forcément bien coupé au niveau des tailles c'est approximatif c'est à dire comme vous avez vu avec la dernière robe j'ai pris une taille M et je me retrouve avec un truc ça aurait pu être du XL voilà voilà le problème sur ces robes de soirée c'est à dire que si vous allez sur d'autres sites comme Ever Pretty par exemple les tailles sont absolument super bien ajustées vous avez pas de problème de taille vous savez que vous prenez un 38 vous recevrez un 38 et ça c'est tellement sécurisant quand on commande sur internet de pas se retrouver avec une robe qui fait un XS alors qu'on fait du M ou inversement se retrouver avec du XXL alors qu'on fait du M c'est vraiment plus sécurisant sachant que dans une robe de soirée si vous mettez 40-50 euros et que vous vous retrouvez avec quelque chose de super ajusté de bien fini etc c'est quand même une super méga bonne affaire là vous mettez 50 euros bon les retours sur SHEIN sont gratuits donc ça c'est un avantage parce que vous n'avez pas sur Ever Pretty voilà mais faut pas être pressé c'est à dire que déjà ça met un petit peu de temps arrivé vous en avez pour une ou deux semaines avant de recevoir votre commande et en plus si c'est pas la bonne taille le temps de ramener vous fait rembourser de reprendre la taille qui vous correspond voilà faut anticiper un petit peu plus vous avez certainement beaucoup plus de choix sur SHEIN que sur d'autres sites mais voilà attention regardez bien les commentaires des autres utilisatrices les photos aussi c'est très important regardez bien sur tous ces sites voilà les expériences d'autres utilisatrices et leur conseil parce que souvent sur SHEIN ce qui est très très bien fait c'est que vous avez les clientes qui par exemple ont commandé une taille M et qui disent attention non moi je fais un 38 j'ai commandé du L parce que c'était trop petit enfin voilà et qui mettent des photos pour voir un petit peu la longueur de la robe etc donc ça c'est super important et super pratique pour pouvoir prendre sa décision en tout cas passer ce petit cette petite parenthèse là pour moi les robes que j'ai reçu à la limite celle que je préfère c'est la première la première pourquoi parce que je trouve que c'est celle qui est le plus portable dans le sens où voilà on est sur quelque chose qui est ajusté certes très sexy mais portable comme ça et au niveau de la taille on est bon sur la deuxième robe c'est à dire la noire je la trouve comme je vous le disais la doublure trop fine par rapport au fait que ce soit une jupe qu'on voit le décolleté n'est pas portable comme ça donc il vous faut quelque chose en dessous donc voilà pour la deuxième et la troisième alors là clairement j'ai pas compris elle était de très bonne qualité quand je l'ai sortie quand je vous ai dit elle pèse super lourd la doublure est magnifique et tout mais alors qu'on porte c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais donc je dois dire que je suis assez déçue mais bon voilà au moins j'aurais testé et si vous avez des expériences sur des sites comme ça où vous avez été très déçue n'hésitez pas à me les partager ça pourrait être un sujet de vidéo c'est à dire vos attentes versus réalistes je vais essayer de me faire un petit dossier et essayer de faire une petite vidéo comme ça où ce sont vos attentes versus réalistes sur des robes ou des vêtements de sites comme ça asiatiques et vraiment ça me plairait de faire une vidéo sur vos expériences ce qui pourrait être très très sympa on va faire autrement vous allez m'envoyer un mail à l'adresse que je vais vous mettre juste ici comme ça vous pourrez m'envoyer vos expériences et ce sera beaucoup plus simple à trier parce que je reçois beaucoup de commentaires et de messages sur instagram et j'ai du mal à suivre et pour trier sur instagram c'est juste un enfer donc envoyez moi vos expériences sur l'adresse mail qui s'affiche comme ça vous pourrez partager ça avec moi et je pourrais en faire une vidéo j'espère que vous serez nombreuses à participer parce que ça peut être très sympa en tout cas moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste ici et je vous mettrai d'autres vidéos si vous voulez continuer à regarder des vidéos de ma chaîne je les mettrai juste ici donc voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye